Bonjour chers signes du Gémeaux qui va nous parler de l'énergie générale. Alors je vais commencer tout de suite avec cette carte qui est la carte de l'ouverture et qui nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est une carte magnifique cette carte de l'ouverture, j'ai l'impression de dire ça pour toutes les cartes, pour le coup. Mais ce qu'elle dégage et ce qu'elle transmet comme message c'est vraiment magnifique. Puisque c'est une carte qui, comme je viens de vous le lire, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et que tout ce qui est lié au manque, aux frustrations, aux déceptions, tout ce qui génère du pessimisme d'une manière générale a une tendance évidemment à nous enfermer. Parce que c'est ce sur quoi on se focalise. Et là en fait ce qu'on nous dit c'est que la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, c'est l'amour. Et l'amour dans les situations, l'amour de soi, qui nous parle aussi de pardon, de compréhension. L'idée d'aller au-delà des apparences et du coup d'aimer tout ce qui se passe parce qu'on comprend qu'il y a un sens. Même si les situations ont l'air difficiles, il y a toujours du sens. Donc soit on peut être figé sur ce qui se passe et être dans cette forme de pessimisme dont je vous parlais. Soit précisément on essaie de mettre de l'amour et de la compréhension pour justement pacifier les choses et pour constater que quand on est dans cette énergie, quand on a une situation difficile en face de soi et qu'en fonction de l'émotion qu'on ressent on se dit ok mais du coup pourquoi je suis en train de vivre ça ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Alors je sais que ce n'est pas forcément un exercice qui est facile mais croyez-en mon expérience, c'est salvateur. Et il y a vraiment cette idée de se pacifier, d'être dans une autre énergie où les réponses vont arriver plus facilement, où les situations vont s'arranger plus facilement parce que ce sur quoi on va focaliser notre attention, c'est une des lois de l'univers qui est la loi de l'attraction, va se manifester. Donc si on est pessimiste et qu'on pense qu'on se focalise sur ses frustrations, sur ses manques, etc. ou qu'on pense que jamais on sera heureux, ou jamais on sera riche, ou jamais on sera épanoui, on va attirer ça. Alors je sais que parfois, c'est plutôt très très rare qu'il y ait des gens qui me disent « Oui mais voilà, moi ma vie elle ne s'arrange pas, c'est une catastrophe, tout va mal, j'attends le changement, il n'arrive pas, vous voyez ? » Donc alors c'est très rare les personnes qui laissent ce type de commentaires sur la chaîne, mais malgré tout il y a quand même quelques personnes. Et précisément, on est en train de parler de ça, c'est que l'état d'esprit dans lequel on est, si on est dans l'attente aussi de quelque chose de l'extérieur, le changement il passe toujours par soi, par un changement d'état d'esprit, par un changement de niveau de conscience. Ou justement tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors c'était déjà le cas avant, c'est pas nouveau. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se produire et qui va être plus compliqué si vraiment on ne fait pas ce travail d'introspection et de regard sur soi. Donc là en fait, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir comment vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de percevoir les choses. Il y a ces deux options, il y en a sûrement d'autres. Mais en tout cas, il y a à minima ces deux options. Donc c'est à vous de voir, soit de rester dans une énergie et de vous focaliser encore une fois sur ce qui ne fonctionne pas, ou essayer d'aller au-delà des apparences et de voir pourquoi ces situations se produisent. Donc voilà l'énergie générale. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Enfin, commencer tout de suite, on a déjà commencé. Et on a la carte des ressources, de la discussion, de la construction et de la clairvoyance. Wow, ok. Alors la carte de la discussion, elle sort vraiment, vraiment, vraiment très, très souvent sur... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se posent à plat. On négocie, on parle, on transmet. Donc ici, la carte des ressources, c'est une carte qui vous dit que vous avez l'énergie, que vous avez les ressources pour atteindre vos objectifs. Gardez le cap, ne vous découragez pas. Il y a une idée de chance dans ce nombre 41. 4 et 1, ça fait 5. Donc il y a aussi une idée de changement, il y a une idée de mouvement. Et l'idée, là, c'est de continuer à fournir des efforts pour atteindre ce que vous voulez, parce que vous avez les qualités nécessaires. Alors, est-ce que ce sont des qualités de négociation ? Est-ce que c'est votre capacité à construire, à tirer les choses vers le haut ? Est-ce que c'est votre lucidité avec cette carte de la clairvoyance ? En tout cas, est-ce que là, il y a une discussion, une négociation ? On pose les choses sur la table, on est dans le brainstorming, on essaie de trouver des solutions, peut-être on réfléchit ensemble pour construire quelque chose. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie et en fait, ça permet de voir les choses plus clairement. La carte de la clairvoyance, elle nous parle de voir les choses plus clairement, mais elle nous parle aussi d'intuition, elle nous parle de don de voyance, d'instinct, de vision. Vous voyez ? Peut-être que vous avez cette capacité de visionnaire aussi, justement. Je ne sais pas quel domaine ça concerne, mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que peu importe le domaine dont on est en train de parler, vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer et que c'est une période de chance pour être dans une réalisation, d'être dans une construction qui soit peut-être lente mais stable, avec des vraies bases et des vraies fondations. Et j'ai l'impression que c'est un travail d'équipe, en tout cas, vous allez y réfléchir. Et peut-être que vous sentez, vous voyez ? Vous sentez la direction dans laquelle il faut aller, il faut aller, vous sentez ce qu'il faut faire. Donc faites-vous confiance, ne baissez pas les bras et soyez dans cette ouverture. Alors on va voir ce que nous réserve la seconde ligne, mais ça c'est très beau déjà, parce que peut-être que vous n'avez pas conscience de tout ce potentiel et peut-être que cet amour et ce non-jugement, il est aussi lié à vous, à précisément que peut-être que vous ne pensez pas que vous avez la capacité de faire des choses, de construire des choses. Là on vous dit que oui, c'est le cas. Alors ici nous avons la carte de la méthode, du marginal, de la destruction et de l'homme. Ok. Alors vous savez à quoi ça me fait penser ça ? Parce que là il y a l'énergie masculine, donc vous connaissez le principe, donc soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Ici avec le marginal, il y a une idée de prise d'indépendance, il y a une idée d'autonomie, il y a une idée aussi un peu d'insoumis, de n'en faire qu'à sa tête. Et la carte de la destruction, elle porte bien son nom. Ça nous parle de rupture, peut-être de tristesse, de chaos. Alors est-ce que ici le fait d'être, de n'en faire qu'à sa tête, etc. c'est une énergie qui est destructrice ? Est-ce que c'est une énergie masculine ? Est-ce que c'est votre énergie ? Est-ce que c'est une énergie en face de vous ? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Ici dans tous les cas, ce qu'on vous dit c'est ne foncez pas droit dans le mur. La carte de la méthode, qui est l'énergie générale, elle nous dit organisez-vous de façon méthodique pour atteindre votre objectif et s'il y a une problématique, si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues ou si vous êtes dans cette énergie de destruction parce que justement il y a ce côté insoumis, autonome, indépendant. Là on vous dit que vous pouvez agir d'une manière stratégique. C'est-à-dire que là en fait c'est deux énergies qui sont au strict opposé. Donc là c'est ce qu'on vous conseille. Et c'est cette étape-là, cette énergie-là de la méthode, c'est-à-dire de persévérance, de réflexion, d'adaptation, parce que c'est comme si vous alliez rencontrer une situation qui allait exiger ça, que vous vous adaptiez. Ce qu'on vous dit avec la carte de la méthode, c'est que précisément il faut poser les choses, c'est pas en agissant d'une manière spontanée ou désorganisée que vous allez réussir. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie ça a fonctionné, mais là en fait on vous dit que ce ne sera pas forcément le cas. Là on vous dit qu'il y a des efforts qui sont nécessaires et des efforts de structuration, des efforts de rigueur. Si vous agissez avec méthode, il y a vraiment le sentiment du travail accompli, il y a un sentiment de bien-être, il y a un sentiment de réalisation qui est possible. Mais là j'ai l'impression qu'on peut osciller entre ces deux situations, entre ces deux énergies. Donc vous me direz, par contre n'oubliez pas ouverture, non-jugement, amour. Mais il y a une idée aussi de « c'est à vous de choisir ». Donc là c'est clair, c'est à vous de choisir. Seule la méthode d'organisation, la persévérance, soit on met un coup de pied dans la fourmilière. Alors ici nous avons la carte 34 du recul, de la technique des écrits et de l'inspiration. la carte du recul, elle nous dit que précisément si vous vivez des situations difficiles ou du retard, on nous dit qu'en fait les difficultés que vous rencontrez, alors peut-être dans la ligne précédente, peut-être que c'est une énergie en face de vous, elles sont nécessaires pour laisser place à de la nouveauté. Et on vous dit ne vous découragez pas, prenez de la distance, parce que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et ayez conscience dans le fait que la roue tourne. Et là j'ai l'impression que peut-être il y a un accord précisément qui va être trouvé. Alors est-ce que c'est lié à l'aspect technique ? Peut-être un contrat qui est signé ? C'est-à-dire qu'en fait le fait d'agir avec méthode va permettre d'aller au bout de ce que l'on souhaite. La carte de l'inspiration, c'est une carte qui nous dit qu'on trouve les solutions, qu'on a la révélation, on a vu la clairvoyance ici, si ma mémoire est bonne. Oui c'est ça. La carte de l'inspiration, on est un petit peu dans la même énergie. C'est-à-dire qu'en fait on connaît la vérité, il y a une idée de vocation, d'esprit créatif, il y a une idée de pressentiment. Donc c'est dans cette prise de recul le pas en riant dans les brancards que vous allez trouver. Alors est-ce que l'idée c'est d'écrire les choses peut-être ? De les poser à plat, de le faire d'une manière très structurée, très carrée pour justement s'octroyer un autre angle de vue et avoir une autre perception et comprendre peut-être ce qui est aussi en train de se passer. Ça c'est très intéressant. Je suis curieuse de savoir comment vous allez le vivre parce que là vous savez l'impression que j'ai dans votre tirage c'est qu'on est sur un fil et qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre et qu'il faut rester en équilibre dans cette voie du milieu et que peut-être il y a besoin de prendre un peu de distance, un peu de recul si jamais vous voyez un peu que ça tangue pour poser les choses à plat et savoir comment vous pouvez mettre toutes ces ressources là que vous avez à profit. Parce qu'il y a quand même une période de chance, une occasion de, vous voyez, c'est ce que nous dit cette carte 41 et peut-être sortir de ce côté pessimisme, frustration, etc. et de vous concentrer précisément sur quelque chose de positif donc peut-être que vous allez basculer d'un état à un autre d'avoir des regains d'énergie, etc. et puis à un moment donné alors soit vous posez les choses par écrit soit c'est contractuel mais j'ai l'impression que là on est dans la mission aussi, on est dans la vocation avec la carte de l'inspiration. Donc j'ai un sentiment qu'en fait en prenant ce recul parce que c'est latent dans votre tirage c'est qu'il y a soit une notion de pardon vis-à-vis de soi soit il y a une notion de compréhension, on n'a pas la carte de l'éveil mais franchement elle aurait toute sa place dans votre tirage. Il y a vraiment une idée de compréhension à un niveau important et même si vous oscillez entre ces deux énergies parce que c'est comme ça qu'on trouve la voie du milieu en passant d'un extrême à l'autre pour moi vous allez vous mettre à l'écoute de cette intuition de cette inspiration et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lucidité qui va vous être offerte dans cette période. En tout cas vous trouvez des solutions c'est très chouette voilà chers j'aime je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage âge âge pour un nouveau tirage à l'écoute